Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Moonwatch.fr Aujourd'hui je vais vous parler du concours La Montre de l'année qui est organisé par MyWatch et par Frank Sansé le GOAT du YouTube Game Horloger après le 10 quand même donc c'est un concours relativement sympa puisqu'il y a des catégories de montres et pour chacune des montres vous allez pouvoir élire la montre que vous considérez comme étant la montre de l'année le pote Barillet a fait une très bonne vidéo dessus où il présente chacun des modèles, il donne son avis moi je vous propose dans cette vidéo de faire ma sélection et de la valider avec vous pour participer à la montre de l'année 2024 c'est simple, il vous suffit d'aller sur MyWatch et de vous inscrire vous aurez alors accès aux 11 catégories qui vont vous permettre justement de sélectionner votre montre préférée allez on démarre tout de suite avec la catégorie moins de 500€ dans cette catégorie on a une Blampin, une Casiotron, une Citizen Super Titanium une Citizen Suyoza Small Seconde ensuite une Casio Oak, les nouvelles d'ailleurs je vous les ai présentées celles-ci en vidéo n'hésitez pas à les voir la nouvelle Kaki Field en 38 la Moonswatch Mission 2 Moonphase ensuite une Seiko 5, une Tissot Quartz et la Vigilo pour cette sélection je vais sélectionner la Vigilo puisque c'est vraiment la montre qui me séduit le plus j'adorerais l'essayer j'ai essayé de contacter la marque mais écoutez ils ne m'ont jamais répondu je sais que cette montre elle fait débat à titre personnel je la trouve vraiment très belle en tout cas sur le papier c'est pour ça il me tarde de pouvoir l'essayer d'ailleurs Franck si tu regardes cette vidéo n'hésite pas à m'en faire parvenir une j'en ferai une revue objective bien entendu allez on valide ma sélection on enchaîne avec la catégorie de 500 à 1000 euros ici on va avoir une Alpina Extrême une Citizen Godzilla c'est l'éco-zilla je l'adore cette montre ensuite la nouvelle Murph Cadran Blanc une Bianchi une Ivada Green Chain la nouvelle Pog on l'a surnommé ainsi et la PRX Goldorak ici sans hésitation je vais choisir la Pog pourquoi ? j'hésitais avec la Citizen mais je choisis la Pog tout simplement parce que je trouve que c'est un bel hommage à une version qui a marqué l'histoire de Seiko et en plus j'adore ces couleurs là la Goldorak évidemment c'est même pas la peine la Nivada c'est pas mon style de montre la Bianchi il y a eu trop de débat et je trouve qu'il y a trop de conneries sur le cadran la Hamilton je la préfère en cadran noir et la Alpina je ne suis pas fan de la couleur allez on valide on continue avec une catégorie que j'aime beaucoup la catégorie des montres entre 1000 et 2000 euros on va avoir une Certina DS ensuite une Frédéric Constant Moonphase une superbe Casio MTG une montre Herbala montre de plongée une Longine Dolce Vita ensuite une Mat avec une boîte en titane ensuite une Prospex automatique une Serica la Taguer Kit qui a fait tant débat et une Tissot Skeleton la Skeleton je l'élimine tout de suite je n'aime pas du tout ce genre de monde la Tag je l'élimine également parce qu'elle est beaucoup trop chère par rapport aux spécifications et d'ailleurs il vaudrait mieux essayer d'en choper une vintage plutôt que les nouvelles selon moi la Serica je vais l'éliminer je sais que tout le monde en dit du bien il me tarde de pouvoir en essayer une j'espère que je vais pouvoir vous en présenter une bientôt mais pour le moment en ayant eu je ne préfère pas porter de jugement dessus la Seco dans cette gamme de prix je ne trouve pas que ce soit une bonne option la Mat je ne connais pas mais esthétiquement ce n'est pas un design qui m'ouvre évidemment la Dolce est beaucoup trop féminin la Herbelin elle est sympa mais par contre une Cap Camara au dessus des 1000€ c'est compliqué je trouve la DS super je n'aime pas la couleur et la Frédéric Constant je trouve que le prix n'est pas cohérent avec le produit même si on est sur un bon calibre etc ça ne match pas du coup pour moi évidemment fan de G-Shock ça va être cette nouvelle MTG j'adore les couleurs j'ai pu l'essayer pendant mon petit périple en Espagne et je dois dire que j'aime beaucoup si je ne possédais pas la version 40 ans orange avec la lunette qui est luminescente je pense que je me la prendrai allez on valide on monte en gamme avec la catégorie de 2000 à 5000€ on a une Belle Enros Horizon une Bulgarie collab avec Fender la Hamilton Dune une Herbelin un squelette Cap Camara Square la Legend Diver les nouvelles versions ensuite une Horace Pointer Dead Father Time Limited Edition une seconde Horace Grid Barrier Reef je trouve ça un peu gênant qui est deux fois la même marque au sein de la même catégorie enfin bon c'est comme ça ensuite une Rado Captain Cook une réservoir Heure Sautante avec Olive de la franchise Olive et Popeye ensuite la Space One de Monsieur Lédé et une Tudor GMT la Tudor je l'élimine tout de suite parce qu'ils ont déjà gagné parce que les Tudors on en voit une on en voit mille il y a très peu d'évolution c'est pas des mondes qui me matchent la réservoir j'aime bien le principe de l'Heure Sautante mais j'aurais préféré la Popeye la Rado le squelettage ne me plaît pas la Horace je ne suis pas fan des couleurs la seconde Horace pointeur d'être c'est du remâché donc non plus la Legend Diver de chez Longines je préférais les versions d'avant en plus le bracelet à acier je ne suis pas particulièrement fan la Herbelin n'est pas dégueulasse mais je trouve qu'elle manque de lisibilité et en plus une Herbelin à plus de 1000 euros chez moi ça bloque un peu la Bell & Ross j'aime bien la marque mais je ne suis pas fan de ce modèle la Bulgarie j'adore ce modèle mais je n'aime pas les coloris et la Dune ce n'est pas du tout mon kiff je trouve qu'elle est disruptive ça aurait pu fiter mais je ne sais pas elle fait fausse du coup je vais choisir la Space One parce qu'elle a une complication originale atypique et finalement son prix n'est pas si déliant j'aimerais bien pouvoir l'essayer cette Space One d'ailleurs allez on valide on continue avec les montres de 5000 euros à 10 000 euros on a une Beaumet Mercier Mario Graf Riviera une Breitlin Super Océan une Brémont Chrono une Cartier Tank assez classique une Chanel J12 une Dior la D alors ça je ne connais pas du tout en toute sincérité ensuite une Ebel qui revient un Ebel d'ailleurs la Longine Spirit Fight Back la Mont Blanc Géosphère une Speedmaster en déclinaison blanc cadran laqué elle est belle celle-là d'ailleurs ensuite une réservoir Monza la Carrera type Glassbox pardon la Tudor Chrono pour M. Beckham et enfin la Zenith alors la Zenith elle est très belle mais la forme de boîte ça ne matche pas pour moi le rose de chez Tudor la blague les amis vous me connaissez la Carrera Chrono est relativement jolie la réservoir est sympa mais je ne suis pas fan des couleurs la Speed évidemment elle est très belle dans cette déclinaison cadran blanc en plus c'est une Speed donc on sait que c'est de la qualité la Mont Blanc Géosphère je n'ai jamais adhéré car je la trouve trop chargée la Longine elle est très belle cette Spirit Fly Back mais je n'aime pas cette coloris de cadran j'aurais préféré l'autre coloris la Ebel même si j'adore la marque là c'est juste pas possible Dior trop féminin Chanel J12 trop féminin La Cartier Tank trop féminin je ne me vois pas mettre une somme comme ça dans une Brémont à la Bretline Rainbow bon on va la laisser pour le 10 et la Beaumet Mercier qui est très belle j'aurais pu me laisser tenter d'ailleurs dans toute sincérité j'hésite entre la Beaumet Mercier et la Speed mais je vais quand même prendre la Speed parce que ça c'est un incontournable allez on valide on continue avec un range dans lequel il y a beaucoup de choix évidemment un range assez élitiste on commence à rentrer là dans des tarifs qui font très très mal on est entre 10 000 et 25 000 euros on va avoir une Bulgari Bulgari une Chopard Mil Miglia la Chanel Chiffre Rouge ensuite la Monke Mika M-Tang la Glashute CQ une Grand Seco Birchbark une Hublot Big Bang ensuite on a une IWC portugaise Chrono puis une Speed Dark Side of the Moon une Panerai Lunarossa Carbotech et enfin la Rolex GMT Master 2 bon la GMT Master c'est vu revu revu la Carbotech elle est très belle mais même si j'adore Panerai là pour un simple modèle comme celui-ci je trouve que ça fait un petit peu cher la Speed Dark Side j'aime pas du tout en plus elle est horriblement chère aussi pour une simple Speed l'IWC c'est beau mais c'est trop classique pour moi la Hublot me déplairait pas je trouve la couleur fun ça change un petit peu en plus full céramique la Grand Seco Birchbark c'est pas mon modèle préféré et en plus je la trouve un petit peu chère la CQ moi je suis pas du tout fan Mika du coup je te la laisse la chiffre rouge c'est pas mon kiff non plus la Chopard je la trouve très très belle franchement la Chopard je pourrais me laisser tenter et la Bulgari Bulgari là on est beaucoup trop cher cette montre n'a rien de spécifique si ce n'est des matériaux précieux du coup pour moi sur ce coup là allez on va faire le foufou je vais prendre la Hublot on enchaîne avec la catégorie 25 000 euros à 50 000 euros donc ici deux très belles choses on ne va pas se mentir la Angelus Watch super montre super marque j'adore la Haute-Marc Piguet Remaster montre de forme très peu pour moi ça marcherait pas sur mon poignet la Mini Royal Oak elle est mignonne mais beaucoup trop féminine pour moi même si Nico Derabilleur la porte sur moi je pense que ça me ferait trop bizarre la Blampin Batiscaf QC celle-ci elle a rien de vraiment nouveau ensuite la Tubogaz beaucoup trop féminine la Santos du Mont Romain que j'adore je la trouve très belle mais elle est beaucoup trop chère par rapport à ce qu'elle propose la Frédéric Constant Moonphase avec un calibre manufacture je ne comprends même pas que cette montre a été sélectionnée pour tout vous dire ensuite là Gérald Charles Ducati je ne suis pas fan de ce design je commence à apprécier de plus en plus la marque notamment pour son histoire mais ce modèle ne match pas on continue avec la Louis Vuitton Escale pas du tout de crush là-dessus une Omega Constellation Certi deux diamants c'est pas mon kiff non plus la 1908 que j'aime bien et la Trilob dans cette catégorie pour moi clairement ce serait l'Angelus parce que j'adore cette marque j'adorais déjà les modèles des années passées même les modèles historiques les modèles vintage et je trouve que là c'est une très belle réussite autant sur le design que sur ce qu'il propose on enchaîne avec la catégorie 50 000 euros à 100 000 euros on a la Breitlin pour les 140 ans de la marque ensuite la Cartier de Tortue Monopoussoir une LUC ensuite une Gérard Pergo Laureato qui est magnifique une Streamliner de chez Mother qui est magnifique le QP de chez IWC dans une déclinaison Ice Blue bon là il n'y a rien de nouveau c'est juste un nouveau cadran le Speedmaster Chronoscope Full Gold pareil Zero Crush je ne vois même pas pourquoi il a été sélectionné cette montre c'est du remâché une Tourique de chez PF on en a trop eu sur les sélections précédentes la Patek Golden Ellipse le classique intemporel malheureusement trop petit pour moi ensuite on a une Singer qui est incroyable j'ai vu une vidéo dessus elle est folle cette montre vraiment une très très belle exécution de la part de la marque elle a un gros coup de coeur la fric du Lissarnin vous le savez les amis ça c'est un de mes Graal absolu genre j'en aurais une il va falloir que je fasse des heures sup que j'arrive à bosser à McDo je ne sais pas mais en tout cas cette montre je la trouve incroyable et enfin une patrimonie rétrograde de chez Vacheron dans cette catégorie il y en a plusieurs qui me plaisent il y a la quartier il y a la Gérard Pergo la Moseur la Singer et l'Afrique mais mon coup de coeur porte sur l'Afrique allez on valide là on rentre dans une catégorie de montres incroyables de 100 000 euros à 350 000 euros on a une Aude Marpiguer Royal Oak QP squelette cactus jack ensuite une quartier montre de joaillerie donc celle-là évidemment vous vous doutez ça ne fitera pas Daniel Roth j'adore marque dont on entend très très peu parler mais qui propose de très belles choses on enchaîne avec une Dior donc là on est encore une fois plus sur de la joaillerie ensuite une Bertou qui est très belle j'aime beaucoup ensuite on a une Nublo MP10 tourbillon beaucoup beaucoup trop gros je suis sûr qu'il y a beaucoup de travail de recherche et tout là on est plus sur du concept watch que vraiment sur une montre que l'on peut porter on enchaîne avec une nouvelle IWC calendrier éternel évidemment c'est une belle complication mais sur un modèle qu'on a déjà vu revu et re-revu ensuite une Louis Vuitton relativement sympa qui change de ce qu'on a l'habitude de voir une Roger Dubuis avec ses designs toujours dinguissimes sur ses Excalibur ici on a un monotourbillon la montre est en titane là on pourrait se faire plaise une TAG ER Monaco Split Seconde Chrono non une TAG sans déconner qui mettrait autant d'argent dans une TAG ER et une Monaco en plus enfin bref là je suis désolé c'est pas possible enfin une Van Cleef & Arpel avec du certissage toujours des belles montres chez Van Cleef bien évidemment dans cette catégorie mon choix se porterait sur la Dubuis la Berthoud et peut-être la Roth et je vais choisir la Dubuis Excalibur parce que ça aussi ça fait partie de mes Dreamwatch on continue avec les montres les plus chères au monde avec des montres à plus de 350 000 euros on a une Breguet double tourbillon ensuite une Octo Finissimo Ultra Kosk ensuite une Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon on va voir une Chanel J12 avec blinde de strass là ici je pense pas qu'on est sur du zirconium une Chopard Alpin Eagle entièrement certie on enchaîne avec la Grand Seiko Codo magnifique cette pièce de chez Grand Seiko vraiment une tuerie une Gégère Lecoult du Homet Elio Tourbillon perpétual là aussi une tuerie une Altiplano de chez Piaget une Richard 1000 chrono rattrapante et enfin la montre de poche enfin de Bagui Vacheron Constantin les cabinottiers montrent avec le plus de complications on monte il me semble la montre de poche Vacheron ça ne matchera pas bien sûr puisque c'est pas moderne je trouve c'est une belle pièce mais c'est pas moderne la Richard 1000 bien sûr que non puisque je ne suis pas un rappeur si vous voyez ce que je veux dire la pièce à l'altiplano je comprends la performance mais esthétiquement ça ne matche pas la Gégère elle est folle là je pourrais me laisser séduire la Grand Seiko elle est encore plus que folle Chopard trop de cailloux Chanel trop de cailloux celle-ci la Sonri Tourbillon esthétiquement je la trouve pas terrible terrible l'Auto Finissimo Ultra ça pourrait le faire et la Breguel trop fouille donc en gros ça se jouerait entre la Bulgarie la Grand Seiko et la Gégère mais je vais prendre la Grand Seiko parce qu'en plus d'une esthétique que je trouve très réussie je trouve qu'il y a une certaine harmonie et poésie sur les mécanismes les rouages et ça j'aime beaucoup aller en valide enfin on termine avec une nouvelle catégorie catégorie qui n'y avait pas en 2022 ni en 2023 celle des montres connectées on a une Apple Watch on a la Phoenix 8 de chez Garmin la Pixel Watch de Google la Samsung une Tag Air Connected une seconde Tag Air Connected c'est un peu abusé de mettre deux fois quasiment la même ensuite une Tissot T-Touch évolution de la T-Touch qui avait fait fureur il y a une quinzaine d'années et enfin une Weezings la Weezings non beaucoup trop minimaliste finalement pas beaucoup de fonctionnalités la Tissot je sais qu'il y a eu pas mal de problèmes dessus du coup je vais les appeler tac c'est même pas la peine parce que c'est beaucoup trop cher parce que c'est la Samsung j'ai pas vraiment de coup de coeur en plus on est sur une shape assez particulière la Apple Watch j'aime pas les produits Apple je zappe tout de suite la Pixel ce type de bracelet intégré ça va pas fiter et en plus je trouve que la Garmin est beaucoup plus adaptée à l'usage que j'en fais je pense être quasiment la même en plus cette version cette évolution elle est incroyable elle est un petit peu chère mais elle est vraiment bien et surtout quand on parle de monde connecté il y a une chose importante à prendre en compte c'est l'application qui est associée et Garmin Connect à l'heure actuelle c'est probablement la meilleure application de suivi d'activité donc je vote pour la Garmin je valide la catégorie donc voilà les amis je viens de faire mes sélections pour la montre de l'année je vous invite à me mettre en commentaire les montres que vous auriez choisies pour chacune des catégories et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo tchuss la famille et moi je vous dis à bientôt